Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à mon livre de coloriage. Avant de dessiner, je voulais vous montrer ce petit kit d'échantillons de papier que m'a envoyé mon imprimeur. Dans ce kit, il y a tous les papiers qu'il propose, et je vais en essayer quelques-uns pour voir s'il y en a qui peuvent rivaliser avec le rendu de ma feuille de papier Bristol. Pour rappel, j'aimerais que mon livre de coloriage soit adapté à l'utilisation de feutres à alcool, et lorsqu'il s'agit de ce médium, je ne jure que par le papier Bristol qui permet de réaliser de très jolis dégradés. Mon imprimeur n'a pas de papier layout, Bristol ou aquarelle à proprement parler. Il a des papiers texturés, couchés, non-couchés, lisses, gaufrés ou recyclés. Je ne m'y connais pas des masses dans le domaine, et je cherche surtout à retrouver les aspects que je connais et que je recherche habituellement dans mes papiers Bristol. Il faut un rendu doux, lisse et une bonne épaisseur. Et surtout, pas de papier brillant ou glossier comme on peut parfois en retrouver dans certaines impressions de livres ou de magazines. Après avoir regardé chaque échantillon, j'en ai isolé 4. Deux qui me semblent proches du Bristol, un qui ressemble à du papier aquarelle, et un papier recyclé qui a un joli aspect et une chouette texture au toucher. Pour chacun de ces 4 échantillons, j'ai commencé par colorer avec du feutre à alcool par-dessus les inscriptions imprimées, pour être sûre que l'encre tiendra bien et ne bavera pas lors de la mise en couleur. J'ai remarqué que le rendu de mes feutres à alcool n'était pas le même sur tous les papiers, et que parfois une même couleur pouvait rendre plus ou moins terne selon l'échantillon. Honnêtement, le texte n'a bavé sur aucun de mes 4 tests. Mais par contre, on voit en les retournant que l'encre des feutres ne transperce pas les papiers de la même manière. Après, il faut garder en tête que ça transpercera forcément, et c'est pour ça que je n'ai pas prévu d'imprimer mon livre en recto verso. On entre ensuite dans le plus gros de mes tests. Sur chacun de mes échantillons, je vais réaliser un dégradé au feutre à alcool, un dégradé au crayon de couleur, et je vais aussi appliquer une bonne dose d'aquarelle pour voir si les papiers sont capables de bien gérer l'eau. Je vous ai dit que mon but était de faire un bon livre de coloriage pour feutre à alcool, mais je sais que vous êtes aussi nombreux à vouloir utiliser d'autres médiums. Alors peut-être que les tests des crayons et de l'aquarelle m'aideront à choisir le papier le plus adapté possible. Je vais vous spoiler directement, je n'ai pas trouvé un papier qui gérait à la perfection les 3 médiums. Forcément, ça aurait été trop beau de trouver le papier multitechnique parfait. En général, c'est l'eau qui a posé le plus de problèmes. Les papiers ne sont clairement pas faits pour l'aquarelle. Même si vous voyez que je n'ai pas constaté d'énormes problèmes. Il sera globalement possible d'appliquer un peu d'aquarelle, mais les papiers ne sont pas particulièrement faits pour ça. Certains vont sécher trop vite, d'autres pas assez, et tous les papiers vont un peu gondoler. Comme ça, vous êtes prévenus. Par contre, niveau rendu crayon de couleur et feutre à alcool, ça a été assez différent sur les 4 essais. Deux papiers n'ont pas fait de joli dégradé au feutre à alcool, et un seul des 4 papiers m'a permis d'obtenir un rendu lisse pour les crayons de couleur. Coup de chance, le meilleur papier pour crayon de couleur est aussi celui sur lequel le dégradé au feutre à alcool a été le plus joli. Par contre, c'est aussi le papier qui donne le rendu le moins éclatant en couleur. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir la comparaison à côté pour s'en rendre compte. En gros, voici le test de papier gagnant. Je suis hyper rassurée d'avoir trouvé un papier qui m'a donné d'aussi bons résultats au feutre et au crayon de couleur. Et avec ce problème derrière moi, je peux enfin me concentrer sur la suite des dessins du livre. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une sorcière à partir d'un croquis de familier de chat-pant que j'avais déjà préparé il y a plusieurs mois. J'ai commencé par discuter avec mon mari. On s'est lancé quelques idées sur ce que nous inspirait ce chat. La première chose qui nous est venue, c'est bien sûr les plumes. Elles sont très reconnaissables, avec cette espèce de motif d'œil. Mon mari a tout de suite pensé à une sorcière avec plusieurs yeux sur son visage. Ce qui m'a fait penser à un masque. Et qui dit masque et plume dit forcément Venise. Je rêve depuis toujours d'assister au carnaval de Venise, alors je me suis dit que c'était l'occasion idéale de créer une sorcière vénitienne avec un magnifique masque, une coiffe imposante, une tenue très ornée et chargée. Et voilà ce que cet assemblage d'idées a donné. Un pot emblématique de Venise, délice pour le côté noble et élégant, et une ribambelle de plumes de paon et d'ornements. Je me suis tout de suite sentie très mitigée sur ce dessin. Je ne me suis pas sentie très connectée avec lui. J'ai eu du mal à le dessiner parce que l'inspiration me manquait. Et une fois terminée, je l'ai trouvé tellement chargée que j'ai eu du mal à le mettre en couleur. J'ai fait des tonnes de tests de couleurs sur Procreate et rien ne me convenait. Après une après-midi de stress et de remise en question, en me demandant si je devais recommencer un dessin dans l'urgence ou retarder la sortie de cette vidéo, j'ai décidé de partir sur un camaïeu de bleu. Parce que lorsqu'un dessin est très chargé, lui donner une harmonie de couleurs permet d'alléger le rendu final, et de lui donner un certain charme très fantastique et onirique. Et comme il s'agit d'une sorcière, on va dire que cette ambiance collée est plutôt bien. Et ça m'a un peu réconciliée avec ce dessin. J'ai bien sûr dû faire face aux problèmes qui s'imposent automatiquement lorsqu'on essaye de colorer tout un dessin en feutre à alcool avec une seule gamme de couleurs. Le manque de feutres. J'ai 27 feutres ProMarker bleu. Ça peut vous sembler énorme, mais si on enlève toutes les couleurs qui se ressemblent trop et celles qui ne vont avec aucune autre, on se retrouve avec un nombre de feutres extrêmement limité. Et si on utilise trop les mêmes feutres sur un même dessin, on va obtenir un rendu plat, monotone et pas du tout intéressant. Du coup, pour me rendre un peu service, j'ai décidé que la peau et le ciel ne seraient pas bleus. Donc le camaïo n'est pas parfait. Mais on n'est pas dans une vidéo de challenge dessin, alors on va dire que ce n'est pas grave. Après tout, c'est moi qui dicte mes propres règles. J'ai aussi essayé d'ajouter quelques violets bleus, mais j'en ai très peu, et ce, quelle que soit la marque de feutres à alcool que j'utilise. Curieusement, on retrouve beaucoup plus de violets roses que de violets bleus dans les gammes de couleurs, et ça m'a toujours beaucoup frustrée. Winson et Newton, si vous m'entendez, pour vos prochaines couleurs, je vote pour du bleu-violet et du marron foncé. Merci. Au final, j'ai dû utiliser pas mal de feutres que je boute d'habitude. Je vous ai déjà dit régulièrement que je n'aimais pas les couleurs trop flashy et saturées. Concrètement, j'aime les couleurs que j'ai utilisées pour mes fleurs de lisse. Mais celles que j'utilise pour les cheveux, par exemple, je ne les aime pas vraiment. Surtout que de base, je n'aime pas trop le bleu. Vous l'aurez compris, j'ai passé ma semaine à me battre avec ce dessin. Je vais être honnête, je ne le trouve pas moche, et d'ailleurs, je pense que très souvent, lorsque l'on n'aime pas un dessin, ça n'a pas forcément à voir avec la beauté ou non de ce qu'on vient de produire. Chez moi, c'est très lié à mon ressenti, à ce que j'avais imaginé avant de commencer à dessiner, au décalage qui peut exister avec cette fameuse projection, et également aux émotions que j'ai traversées durant la réalisation de ce dessin. Dans le cas présent, je n'ai pas été inspirée, donc je n'ai pas réussi à faire de plan ou de projection et le résultat m'a donc semblé moins en phase avec moi que d'habitude. Ensuite, je n'ai pas réussi tout de suite à imaginer les couleurs que j'allais lui donner, et j'ai été paniquée, frustrée et découragée. Finalement, je me suis lancée sur une voie, mais j'ai choisi une couleur que je n'apprécie pas d'habitude et des feutres avec des nuances qui ne me ressemblent pas. En bref, j'ai eu l'impression de nager à contre-courant toute la semaine, et j'ai donc un affect très négatif sur ce dessin. Mais curieusement, j'en tire aussi une grande fierté. Je suis fière d'avoir surmonté ses difficultés, je suis fière d'avoir persévéré, et je suis fière d'avoir réussi à venir à bout de ce projet. Et je sais aussi que vous qui n'avez pas vécu ce flot d'émotions négatives, vous n'aurez pas ce même ressenti face à mon dessin. D'ailleurs, mon mari l'aime beaucoup, et je pense que tout ça fait aussi de ce dessin celui que j'ai le plus hâte de voir mis en couleur par d'autres personnes que moi. J'ai hâte de voir ce que vous allez en faire, ce que cette sorcière peut donner dans de toutes autres couleurs faites par des personnes dans un tout autre état d'esprit. Bon, petit aparté, je ne sais pas ce que ma caméra a fait sur le plan précédent, mais les couleurs et les contrastes étaient éclatés. Mais heureusement, sur les séquences suivantes, tout est revenu dans l'ordre. Ça aurait vraiment été la goutte d'eau de trop si toutes mes prises de vue avaient eu ce rendu. Enfin bref, pour en revenir au dessin, j'ai encore un peu souffert avec le pont. Puis j'ai fini par enfin prendre un peu de plaisir avec cette mise en couleur. J'adore faire les fonds, dessiner mes éternels ciels étoilés au Posca. Mais cette semaine, j'ai aussi décidé d'ajouter un peu de fantaisie à ce personnage que j'ai trouvé déjà très majestueux à la base. J'ai ressorti mon feutre acrylique Molotov effet chrome. Je l'ai utilisé sur plein de petits détails. Et honnêtement, la caméra ne rend pas honneur à ce feutre. Le rendu n'est pas juste argenté, on dirait vraiment que j'ai fait couler des petites gouttes de métal sur mon papier. J'ai aussi ressorti mes petits strass que j'avais acheté pour la vidéo de Scarlet Witch. Et je suis venue les coller sur les emplacements perlés du costume de ma sorcière. J'avance que ces deux petites touches ont joué un grand rôle dans ma réconciliation avec ce dessin. Comme quoi, il suffit parfois de pas grand chose pour donner un peu de magie supplémentaire à une illustration. Pour la première fois en presque deux ans, je vais me prendre une petite semaine de vacances. Ce qui fait de cette vidéo la dernière vidéo de cette année. Mais pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre janvier pour du nouveau contenu, je suis en ce moment en live sur Twitch, alors n'hésitez pas à m'y rejoindre. Mais avant, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce dessin. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt !